Je suis très heureux du choix qui a été fait par les observateurs précédents parce que ça m'aura permis deux très belles rencontres au plan humain, au plan sportif également. Mais c'est vraiment deux finalistes qui méritaient pleinement d'être mis en avant vis-à-vis de leur club, vis-à-vis de leur pratique de l'arbitrage et de l'état d'esprit dans lequel ils le font. Et bien moi c'est Amélie Léglise, j'ai 19 ans, je suis arbitre de football depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui je suis en finale de la Coupe de France des Arbitres. Donc moi c'est Jean Darolle, donc je vais avoir 30 ans d'ici un mois. Je suis arbitre depuis un peu plus de 10 ans. Si on m'avait dit au mois d'octobre qu'en commençant cette Coupe de France des Arbitres que j'irais jusqu'en finale, je pense que je n'y aurais pas cru. J'avais déjà accédé à la phase terrain l'an dernier, mais je n'avais fait qu'un tour et j'avais été éliminé au deuxième tour de la phase terrain. C'est la finale, donc il faut que je profite de ce moment. A moi d'essayer de tout faire pour aller au bout. 4 678 inscrits, donc c'est une progression de plus de 30% par rapport à la saison précédente. Et bien Jean, je te souhaite bon courage pour ta finale, pour ton match. Prends du plaisir à arbitrer cette finale et voilà, que le meilleur gagne. Amélie, écoute, je te souhaite une bonne finale, un bon match. J'espère que tout ira bien pour toi, que le meilleur gagne. De toute façon, on est adversaires aujourd'hui, mais on reste collègues. Finale 2023-2024 de la Coupe de France des Arbitres, c'est parti. Là, on a un petit souci de vestiaire et on n'a qu'un vestiaire. Pour nous, trois arbitres et il n'y a pas de lumière dans ce vestiaire. Donc du coup, on va être obligé d'aller au vestiaire sur le terrain honneur, complètement à l'opposé du stade. Non, là, c'est fermé. Il y a toujours des imprévus, donc c'est important de s'adapter et de garder son calme, même si le temps passe et que l'heure du match approche, il faut quand même rester calme. C'est super compliqué. En fait, on n'a qu'un vestiaire et là, on se pose la question, on ne sait pas où s'échauffer, parce qu'il y a déjà un match en cours sur des synthés. Camélie était dans un contexte festif, en même temps événementiel, mais un peu atypique pour elle, avec un peu d'effervescence au-delà de la prise de contact avec les deux clubs à son arrivée au stade. Elle a déjà fait preuve à ce moment-là d'une grande maturité. Elle est restée concentrée sur sa mission, sur l'événement, malgré tout ce côté valorisant qu'elle pouvait avoir autour d'elle, mais qu'il fallait en même temps assumer en termes d'image. Oui, on est proche de l'heure de la rencontre et on est en train de s'échauffer, mais ça va le faire. Attends, moi, on va faire deux ou trois accélérations. Elle aime vraiment ça, ça lui plaît beaucoup. Et puis au niveau du caractère, du mental, ça lui apporte énormément. C'est que du bonheur même pour Amélie, donc on espère qu'elle pourra s'accomplir encore plus dans l'arbitrage. Je veux juste voir votre numéro, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, je le vois à travers. Et numéro 14 ? Bien sûr, c'est normal. On voit qu'elle prend confiance en elle et tout, grâce à ça, et c'est bien. Je vive la Coupe de France des arbitres. Vous avez un brassard ? Ok, ça marche. Allez, Amélie ! Ça marche pour la finale. Je suis originaire d'ici, puisqu'aujourd'hui, on est à Muret pour le match et que je suis né à Muret. Je suis avec Frédéric Ebrard, qui est membre de la CRA de l'Occitanie, qui est donc arbitre assistant fédéral, qui officie en Ligue 2, avec qui je suis venu au match aujourd'hui, puisqu'on est voisin et qu'on se côtoie un petit peu au bord de son terrain d'entraînement de temps en temps. Je suis très fier de Jean, parce qu'il fait un parcours exceptionnel. C'est mérité avec ce travail qu'il fait. Il représente vraiment très bien nos arbitres de l'Occitanie. Et on lui souhaite un bon match. On sait qu'il ferait un bon match. Et on est tout curieux avec lui. C'est bon, t'as testé ? On est prêts, on va aller faire l'appel. Une approche très humaine, avec, on va dire, beaucoup de plaisir à être là, vraiment au service du jeu, au service des clubs, y compris avant le match. C'est quelqu'un, on le voit, qui a une grande facilité pour communiquer, qui a une grande facilité pour valoriser l'aspect positif, c'est-à-dire vraiment expliquer, démontrer au club que son but, c'est, entre guillemets, de se faire oublier et simplement d'être là pour réguler le jeu en fonction des lois du jeu. Moi, c'est la dernière de la saison, parce que le prochain week-end, je ne suis pas dispo. Donc, on y va au max. Moi, je joue une finale aussi. Pour vous, ça en est un peu une, OK ? De la maîtrise au maximum. S'il y a quoi que ce soit, question, remarque, tout ça, je les prends de façon posée, calme. Allez, bon match ! Bon match à vous, monsieur. Bon match. Bon match. Bien. Bon match, monsieur. Bon match, monsieur. Bon match, monsieur. Allez, bon match à tous, monsieur. Sans faute, sans faute ! Non, c'est vous qui l'a fait. Pas les mains, pas les mains. Elles sont vues. Numéro 2, je vous vois. Non, ballon, ballon ! C'est en faute, numéro 6 ! C'est dangereux, avant le pied. Allez, vous levez le pied, va sur moi. Non, non, non ! Accidentel, accidentel dans le duel. Vous, vous laissez tomber tout seul. Et vous le savez. Les deux pieds, il est en haute, il est en haute, il est en haute, il est en haute, il est en haute. L'arbitrage est très très bon, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Je suis d'accord. Ça s'est bien passé. Les joueurs, je n'ai pas eu à les reprendre, ils étaient très corrects. C'est un bon début de match, donc je suis satisfaite de cette première victoire. Avec mes assistants, pour l'instant, on tient la rencontre comme il faut. Les joueurs sont aussi dans un esprit de vouloir jouer, donc qu'on continue comme ça en deuxième période et ça ira bien. C'est bon, j'ai vu ! Ça ne sert à rien de faire ça ! Non, c'est à chaque fois lui. Allez messieurs ! Arrêtez de parler, ça ne sert à rien. Mais il perd son ballon et après il subit la faute, son mari ne peut pas le récupérer. Top ! Monsieur Adair ! Ça fait deux fois que vous me la faites ! Celle-là, c'est vraiment pas beau, ça casse l'action. Je ne veux plus voir dans ces coups-là. Oui, mais ça sert à rien de contester. Faites-moi confiance, vous savez que vous pouvez en plus. Je vous l'ai dit juste avant la mi-temps. Je vous l'ai dit juste avant la mi-temps. Je vous l'ai dit juste avant la mi-temps. Je l'ai prévenu juste avant la mi-temps de faire attention à l'engagement. Non coach, non. J'ai pris du plaisir à arbitrer cette finale. Je suis très contente d'avoir eu l'occasion d'arbitrer cette rencontre. Je suis satisfaite de mon match, de tout mon parcours en général. Amélie, c'est sa maturité, c'est son enthousiasme, c'est son plaisir à arbitrer, sa capacité à communiquer pour expliquer ses décisions. C'est quelqu'un qui est très pédagogue au-delà de l'enthousiasme et de la maturité qu'elle a dans ses relations interpersonnelles avec les joueurs. J'ai joué neuf. Grosse bagarde. Grosse débouche d'énergie. Jean, c'est une personnalité globalement. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime communiquer, qui aime le football, qui bien sûr l'aime sous le prisme de l'arbitrage et qui vraiment fait de l'arbitrage au service du football, des clubs, des joueurs. Je suis fier de notre arbitrage et fier de Jean. Bravo. Bravo Amélie. On lui châte une bonne chance. Il peut être fier de son match et bravo Jean, bravo à toi et bonne chance pour la fin. Et que le meilleur gagne. Donc voici le moment du dénouement de la Coupe de France des arbitres 2023-2024. Plutôt très attendu, bien sûr par les finalistes, mais aussi par une large partie des concurrents qui ont suivi sur les réseaux sociaux le parcours d'Amélie et de Jean, à qui on peut rendre hommage une nouvelle fois. Donc le vainqueur de la Coupe de France 2023-2024 des arbitres est... Jean Darolle, bravo à lui et encore bravo à Amélie. On remercie la Fédération Française du Football. Merci à La Poste, ceux qui sponsorisent toute cette opération. On nous met en avant les arbitramateurs et je pense que c'est quelque chose d'admirabli. Et l'ultime conclusion, c'est vive l'arbitrage. Vive l'arbitrage ! Vive l'arbitrage ! Vive l'arbitrage, c'est vive l'arbitrage. Vive l'arbitrage ! – Sous-titrage FR 2021